cube fait maison version améliorée voici la recette pour vous mes soleils d'amour bienvenue dans ce nouveau numéro de dans la cuisine de laetitia votre émission culinaire préférée alors tout d'abord il ya eu beaucoup de rajouts donc le bouillon de viande ok je fais revenir la viande dans l'huile avec un peu d'oignon de sel et de poivre blanc je laisse sécher ensuite je rajoute de l'eau et voilà on va utiliser le bouillon après un noignon très gros ou même deux ça dépend de vous donc vous découpez soigneusement avec l'ail déjà prêt poivron pomme de terre c'est aussi un rajout dans cette version améliorée vous connaissez déjà les carottes poireaux donc tous les éléments viennent du marché il faut bien laver mais vraiment bien nettoyer à grande eau laver un condiment par condiment persil céleri basilic tout ça laver à grande eau rincer à grande eau rincer encore et encore c'est vraiment nécessaire c'est la planche donc le poivron mais soleil d'amour vous les découpez avec leurs peupins bien sûr les pommes de terre vous pouvez les éplucher tout dépend de vous un poireau entier des carottes quatre grosses carottes bon ça c'est en fonction de la quantité que je voulais faire je vais faire un peu plus que ce que j'avais d'abord fait donc persil basilic et basilic sauvage donc tout ça j'essaie de découper et tout va et on met dans notre plateau j'ai nettoyé le boungas et j'ai fait revenir dans ma peau elle chaude de poivre blanc et johnson au grain de acpi question de de griller ça quelques minutes donc tout le mélange maintenant que j'ai découpé je fais revenir dans l'huile je vais frire un peu je couvre et je rajoute un piment ça c'est pour mon plaisir pour chasser tout goût fade vous savez le piment relève le goût donc je rajoute le bouillon de viande et voilà je laisse maintenant mijoter jusqu'à ce que ça tarisse bien et que ça cuisse bien après je laisse refroidir sans ouvrir la mamite quoi donc pour que tout le parfum là reste dans les aliments donc je rajoute tout ça dans mon mixeur avec les crevettes le boungas les graines de acpi ou de jansan et de poivre blanc je mixe le tout et voilà donc le résultat final cette purée voilà donc j'essaie de goûter je rajoute du sel vous savez je n'ai pas mixé avec le sel parce que comme j'ai préparé la viande avec le sel j'ai fait très attention donc il faut faire très attention rajouter le sel légèrement au fur et à mesure et voilà donc c'est prêt à peu près 45 minutes au feu ça a bien tari je goûte encore là c'est bon l'assaisonnement me suffit je j'étale ça sur le papier sulfurisé ou le papier cuisson dans mon mon petit bol et voilà ce que je vais envoyer au congélateur donc je mets une deuxième couche au dessus et j'essaie de bien napper la chose j'ai dit papier cuisson papier suffisait parce que c'est que les gens vont encore venir en commentaire demander que c'est quoi que tu as mis là bas et tout donc je mets ça au congélateur 20 degrés moins 20 degrés celsius et voilà donc ça c'était pour envoyer au four question de faire le le cube en poudre quoi et voilà le résultat après avoir passé la nuit rentière au congélateur c'est bien dur du coup il faut utiliser un couteau et appuyer fort pour avoir des carreaux maintenant vous découpez comme vous souhaitez voilà dans le résultat de notre cube fait maison version améliorée voilà reproduisez la recette cette fois ci même au goût vraiment c'est différent j'ai kiffé et tout bon malheureusement pour nous mais soleil d'amour j'ai une mauvaise nouvelle je sais pas comment j'ai fait hier je poursuivais plusieurs lièvres à la fois je me suis retrouvé en train de brûler ce que j'avais mis au four du coup c'est mieux de passer ça par le soleil parce que normalement en principe je voulais juste aller vite j'ai mis au four et je me suis à griller ça cramé quoi je suis vraiment désolé mais soleil d'amour le cube maison en poudre là le résultat sera pas pour aujourd'hui mais dans quelques jours je vous le promets parce qu'aujourd'hui même je vais refaire mon truc et je vais laisser sécher au soleil après quand ça va durcir je vais écraser au mixeur donc c'est comme ça de toute façon pour tous ceux qui n'ont pas de four c'est comme ça que ça devrait être se faire sécher au soleil et après écraser donc allons ainsi mes soleils d'amour on se décourage pas on reproduit déjà cette recette pour ceux qui ont le congélateur je vous assure c'est la magie le goût même en fait est encore plus waouh donc je vous aime très fort bisous bisous mouais